Nous savons tous qu'il y a eu un incendie au lycée Mwanga, qui est l'une des grandes écoles de la ville de Colosie, et pourquoi pas de la province d'Iloalabar. Tout le monde a été mobilisé, notamment 11 camions-citernes, et tous les responsables de la ville de Colosie, nous étions au lycée Mwanga pour assister à la lutte qu'a menée le groupe des sapeurs-pompiers pour lutter contre ces flammes. Nous avons d'abord constaté que les flammes étaient très très fortes, mais Dieu merci, les flammes ont été maîtrisées. Quant au bilan, jusque-là, Dieu merci, nous ne déplorons aucun mort, donc aucune de nos filles du lycée Mwanga n'est décédée jusque-là. Néanmoins, j'ai à mes côtés le ministre de la Santé, qui peut donner en détail les quelques cas qui sont pris en charge par les structures sanitaires de la ville de Colosie, et nous osons croire qu'après, il n'y aurait pas de mort. Mais pour le moment, il n'y a pas un seul cas de décès par rapport à l'incendie que nous avons connu ce matin. Nous déplorons aussi le fait que du moins 50% du bâtiment a été endommagé et l'État pourra peut-être assister les soeurs ou l'Église catholique à reconstruire ce que nous avons perdu. Néanmoins, il y a lieu d'espérer que l'année scolaire n'est pas finie pour le lycée Mwanga. Il y a toujours moyen, parce qu'il y a quelques locaux qui peuvent encore être utilisés en attendant la reconstruction de la partie endommagée. Je vais demander au ministre de la Santé de vous donner le bilan. Après le tour qu'il venait de faire avec son collègue de l'éducation, et nous avons un bilan qui ne déplore, je le répète, pas un seul cas de décès en ce moment. Même pas de brûlure. Il y a eu le feu, mais les enfants, il y en a qui sautaient. Donc il y a quelques cas de traumatologie, mais pas de brûlure, pas de décès. Les blessés, il y en a, c'est tout à fait normal. Mais le ministre de la Santé peut me donner les détails qui pourra édifier les uns et les autres. La cause, il y a des gens qui spéculent, il y en a qui parlent de court-circuit électrique, d'autres qui parlent d'un feu qui partirait du côté de l'école primaire. Mais nous sommes contents d'apprendre de la bouche du procureur que l'enquête est déjà ouverte depuis ce matin. Et donc dans les heures qui suivent, nous serons fixés sur la cause exacte de l'incendie. Voilà, merci. Donc à ce stade, le bilan est de 132 cas de victimes, dont 8 cas sont avec un pronostic vital entamé, mais stabilisé au niveau des structures sanitaires de prise en charge. Mais nous notons qu'il n'y a aucun décès à ce stade. Nous n'avons aucun brûlé à ce stade. Mais nous avons les cas que nous avons soulignés, ce sont des cas de traumatisme physique, bien sûr, suite à différentes chutes, mais aussi psychologiques. Ici, nous soulignons très bien qu'il y a des cas psychologiques, aussi bien de stress post-traumatique aigu, que de stress post-traumatique chronique, et qui va donc nécessiter une prise en charge psychologique à court terme, et des cas qui vont nécessiter aussi une prise en charge médicale ou chirurgicale à moyen, long et court terme. À ce stade, nous remercions d'abord le leadership féminin par rapport à la vision, parce qu'au niveau des structures sanitaires où la prise en charge est en train d'être faite, le plateau technique est assez suffisant. Non seulement ça, la province, dans l'approche, bien sûr, multisectorielle, a mis la main à la poche pour répondre à 100% à cette prise en charge. Donc, il n'y a aucune famille à ce stade qui est en train de prendre en charge financièrement les cas, mais néanmoins, nous invitons à ce que tout le monde puisse faire la prise en charge psychologique de tous ces cas, que ce soit aujourd'hui, ainsi que dans le long terme, puisque le stress post-traumatique nécessite aussi cela.